salut savez vous qu'est ce que c'est un pter c'est une question que je vous pose réfléchissez qu'est ce que ça peut être un terre parce que personnellement j'en sais rien je sais jusque ils sont tous collés au pter autant savoir ce que c'est par contre voilà aujourd'hui le sujet du cinétrape numéro 12 c'est l'ordre des coléoptères et oui messieurs coléoptères les coléoptères il y en a des longs des tachetés des connus des bizarres des colorés aussi il y en a un peu partout et vous en connaissez sûrement car il y a les coccinelles les scarabées les charançons les lucarnes les anneuthons enfin bon il y en a un bon paquet ces coléoptères là ils vont sortir de leur dodo pendant l'hiver en mars donc c'est la bonne période pour les observer ils sont apparus il y a à peu près 280 millions d'années et ont colonisé à peu près tous les biotopes à peu près tous les environnements sauf le milieu marin qui lui est principalement colonisé par les hexapodes et les crustacés le sujet donc l'ordre des coléoptères les coléoptères c'est l'ordre mais maintenant la classe ce sont des insectes rang taxonomique vidéo juste ici les insectes nous le savons ils ont un exosquelette une tête un thorax et un abdomen pour les coléoptères c'est particulier donc je vais vous expliquer tout ça en détail pour ce qui est de l'exosquelette exosquelette qu'est ce que c'est c'est en gros la carapace des insectes qui est sur la partie externe donc c'est comme une pochette surprise vous prenez un sac peut-être attendez l'exosquelette c'est comme ce sac en papier ce sac en papier il est très résistant et il peut contenir tout l'intérieur de l'insecte toutes les parties vitales tout ce qui peut être le système nerveux représenté par cette orange mais aussi tout le système respiratoire le système d'alimentation enfin bon tout ticouenti tout ce qui va dedans représenté par cette tomate ainsi que les appareils reproducteurs et tout ça tout ça est bien impacté dans notre petit sac en papier et il résistera au choc si on fait l'analogie de l'exosquelette avec ce sac en papier le sac en papier bien que très résistant reste tout de même flexible ce qui est extrêmement utile quand on veut le transporter c'est le même principe pour l'exosquelette des insectes il est durci par des plaques de sclérite qui sont durcies par le processus de sclérification mais il reste tout de même flexible pour pouvoir permettre à l'insecte de se mouvoir dans son milieu passons à la tête maintenant de ces insectes qui est particulière vu que elle possède deux yeux ça vous l'avez pas vu venir ça je le sais et au milieu de ses deux yeux il y a deux antennes vidéo sur les antennes juste ici pour ce qui est des yeux on retrouve généralement des oscelles qui sont des petits récepteurs des petits capteurs de sensibilité à la lumière qu'on retrouve plus loin derrière la tête entre les yeux ils ont une pièce buccale c'est à dire une bouche pour nous les humains c'est la pièce buccale qui est de type broyeur c'est la même que les orthoptères pareil il y a une vidéo juste ici allez la voir mais après juste devant cette pièce buccale ils ont deux petites palpes donc ça ressemble à des doigts je vous mets une photo quelque part et ces deux petits doigts ils vont s'en servir pour prendre la nourriture et l'amener jusqu'à leur pièce buccale qui est je le rappelle les deux types broyeux passons maintenant au thorax le thorax je le rappelle c'est la deuxième partie chez les insectes donc tête thorax abdomen le thorax il est divisé en trois parties le pro thorax qui est juste après la tête le méso thorax qui est entre juste après le pro thorax et le méta thorax qui est juste avant l'abdomen sur ces trois parties il y a trois paires de pattes donc une paire de pattes accrochées sur chaque partie de thorax pro meso et méta ça c'est mon réveil ensuite sur ce même thorax nous allons retrouver deux paires d'ailes la première paire c'est ce sont des élytres ce sont des ailes sclérifiées pareil qui sont durcies par le procédé pour les par le processus de sclérification elles sont dures elles sont opaques et elle protège la deuxième paire d'ailes qui elles sont des ailes membraneuses métathoraciques et qui permettent le vol ces ailes je vous mets une image ici sont très fragiles et ont besoin d'être protégés pour les caractéristiques des ailes il y a plusieurs choses que vous devez savoir certains coléoptères ne volent pas car les élytres sont soudés aux ailes membraneuses ce qui fait que les ailes ne se déployant pas cela rend le vol impossible nous passons à présent à l'abdomen l'abdomen est accroché au métathorax c'est à dire la troisième partie du thorax il est composé d'une série de segments qui sont percés au milieu de petits trous qu'on appelle des stigmates et qui permettent à l'insecte de respirer ces petits segments il y en a entre 9 et 10 9 si c'est une femelle et 10 si c'est un mâle sachant que l'abdomen il contient les organes reproducteurs il contient tout tout ce qu'il y a chez un insecte chez un insecte classique alors pareil il ya quelques variantes mais dans l'ensemble ça reste ça au niveau du comportement général chez nos petits amis je dis comportement général car cela varie en fonction des espèces et toutes les espèces n'ont pas exactement le même comportement et ce point ci nous allons l'aborder avec une petite histoire l'histoire de la reproduction chez les coléoptères il était une fois un mâle coléoptère qui grâce à ses antennes pouvait capter des odeurs petite vidéo à l'appui grâce à ses antennes il est donc une piste de phéromones donc une piste de molécules odorantes qu'a laissé la femelle sur son passage ce qui indique donc sa position le mâle avec ses petites antennes va donc suivre cette piste de phéromones jusqu'à tomber sur une petite femelle mais attention tous les mâles n'utilisent pas leurs antennes pour suivre des pistes de phéromones jusqu'à trouver leur chair et tendre il y en a qui font mieux et qui font bien mieux parce que pour nous c'est joli mais bon ça doit être la galère laissez moi vous raconter l'histoire de la bioluminescence la bioluminescence qu'est-ce grosse qu'elle la bioluminescence c'est quand une femelle va émettre de la lumière pour attirer des mâles et donc pour pouvoir se reproduire ça se produit chez les lampiridae en lampiridae je sais toujours pas comment ça se prononce et reproduction que ce soit donc pour les mâles qui utilisent leurs antennes ou les mâles qui reconnaissent la lumière émise par les femelles par bioluminescence ces reproductions là sont assez rapides ou elles peuvent durer jusqu'à quelques heures voilà c'est la fin de notre histoire de la reproduction maintenant nous allons sur une autre histoire l'histoire de la vie l'histoire de la vie commence par la ponte une femelle peut pondre entre dix et un millier d'oeufs et elle peut le pondre sur des feuilles tous en groupe ou alors sur une tige quelques-uns tout seul sur une plante ou alors la femelle est dotée d'un novipositeur ce qui lui permet de le planter dans la terre et de pondre ses oeufs sous terre mais certains parents sont plus attentionnés que d'autres et vont se servir de leurs petites pattes pour creuser des salles aménagées pour leurs oeufs et ils vont s'en occuper jusqu'à la ponte de la salle et ils pondent tous leurs oeufs dans cette salle qui a été faite exprès ceux-là ou ceux-là c'est des bons parents la femelle font alors tous ses oeufs et les oeufs vont passer d'un stade oeufs à un stade imago histoire après la pompe de l'oeuf qui restera immobile cette oeuf-ci se transforme en larve et cette larve là sera mobile et grâce à cette mobilité elle va pouvoir se déplacer sur des feuillages sur des tiges sur des fleurs sur des fruits pour tout manger c'est une grosse vorace oui de vrais ados devant des paquets de gâteaux alors les larves il y en a de différentes formes il y en a des droites il y en a des tordues et il y en a des plates à la fin de notre stade larve notre petite larve se transformera en nymphes et la nymphe qu'est ce que c'est mes amis je vous pose la question vous mettez la vidéo en pause et vous pouvez me dire qu'est ce que c'est selon vous une nymphe dans les commentaires ça me fera très plaisir sachant que la définition que je vais donner sera basé sur quatre caractéristiques et c'est peu quelques donc ceux qui s'y connaissent commentaire la nymphe elle ressemble à l'adulte alors elle va muer jusqu'à sa taille adulte mais elle ressemble à l'adulte à l'adulte elle est tous pâles elle a les pattes et les ailes recroquevillées et elle est assez reconnaissable je vous mets une photo dans cet état elle est un peu restreinte à tout mouvement et devient donc très 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 vulnérable chez certaines espèces les larves vont creuser une galerie sous terre pour pouvoir amorcer les transformations au fur et à mesure du temps elles vont gagner en taille et en poids tout ça sans trop changer d'aspect jusqu'à arriver à un moment où elles vont se transformer en imago et l'imago caisse donc l'imago c'est le stade adulte c'est un adulte entièrement formé tout à fait opérationnel nous sommes arrivés au terme des une heure des une heure que je m'étais laissé pour écrire mon texte parce que je le rappelle cette vidéo c'est la première vidéo du défi temporel vidéo justice sur ce si jamais cette vidéo vous a plu vous pouvez vous abonner à la chaîne mettre la cloche parce que la cloche ça vous notifie quand elle se sortira la prochaine vidéo et en plus vous pouvez la partager à vos amis qu'ils apprennent un petit peu plus sur ses insectes de l'ordre des coléoptères qui sont mon dieu des insectes trop bien j'adore mais regardez moi cette petite bouille non mais je meugnois quand moi je